... Lancement officiel ce lundi 9 décembre 2019 à l'Hôtel de Ville de Libreville d'un atelier d'initiation à la prospective du Laboratoire du Nouveau Monde initié par la mairie centrale sous la supervision du système des Nations Unies au Gabon en présence du maire de Libreville, Léandre Zoué, et du deuxième maire adjoint en charge de la coopération décentralisée et de l'intercollectivité, Mme Annie-Christelle Lemburg-Iwenga. À cet atelier d'initiation à la prospective dénommée Laboratoire du Nouveau Monde qui s'ouvre dans la capitale gabonaise, ce sont 31 jeunes au total qui mettront leur génie créateur en jeu afin d'imaginer Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, Stephen Jackson, revient sur l'importance de l'implication des jeunes sur la thématique retenue. En effet, l'exode rural, à l'origine de la croissance rapide des populations urbaines, entraîne un certain nombre de difficultés, de défis, comme la surpupopulation, la pollution environnementale, l'insécurité, la désagrégation sociale et j'en passe. Mais nous mettons souvent l'accent sur l'aspect négatif de l'urbanisation. Bien évidemment, l'urbanisation est aussi source d'opportunités, source de potentiel. Par exemple, en matière de gestion des ressources naturelles et des déchets, les zones urbaines peuvent très bien offrir une opportunité d'agir contre le changement climatique en rendant les villes plus durables par la création d'emplois verts pour la main-d'œuvre, qualifiées en vue d'une gestion plus douce des ressources naturelles et des déchets, d'une amélioration de la santé publique par un meilleur accès à l'eau potable, etc. Selon les chiffres comparatifs de la Banque mondiale, le Gabon est classé comme étant le pays le plus urbanisé de l'Afrique et parmi les plus urbanisés au monde. Cette urbanisation est rendue possible grâce à la participation des pouvoirs locaux qui intègrent la municipalité des villes, L'engagement de la mairie et de la commune de Libreville qui apporte son appui sur la question est vivement salué par le coordonnateur résident des Nations Unies au Gabon, Stephen Jackson. Et ça va de soi, les villes sont normalement des zones de forte concentration de la jeunesse, l'avenir, la source de vie d'un pays. Monsieur le maire, en vous engageant dans l'élaboration d'une vision prospective de Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050, vous témoignez ainsi de la prise de conscience des enjeux et des opportunités posées par cette urbanisation remarquable au Gabon. Et vous soulignez, dans le même temps, que les défis et les opportunités auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de votre commune ne sont pas insurmontables. C'est tout à votre honneur. Faire de votre commune une ville pacifique et durable, c'est-à-dire qui assurerait l'égalité des chances pour tous, notamment en matière de sécurité et d'accès aux services de base. Représentant la partie gabonaise à ce rendez-vous du donné et du recevoir, l'édit de la commune de Libreville, Leandre Zoué, manifeste la ferme volonté des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, de s'engager résolument à faire de la capitale une ville prospère, répondant aux normes urbaines. Conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, la mairie de Libreville s'est résolument engagée dans un processus de démocratie participative, la prise en compte des aspirations des populations et leur implication dans la gestion de la cité. Demain, on a une réalité pour cette commune de Libreville. C'est dans ce cadre que nous avons saisi l'opportunité offerte par le système des Nations Unies au Gabon d'organiser conjointement un atelier consacré à la création par des jeunes de 18 à 35 ans, des concepts expérimentaux de prospective dits laboratoires du Nouveau Monde. 30 jeunes d'Horizon du Vert, tous résidents à Libreville, ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé le 5 novembre 2019. Ces jeunes ici présents seront immergés trois jours durant dans un environnement particulier sous l'encadrement des spécialistes de l'UNESCO. Trois notions à savoir, entre autres, l'avenir des villes, la prospective, la jeunesse, permettent d'expérimenter à Libreville le concept dit pilote innovant de laboratoire du Nouveau Monde comme outil essentiel de participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques et la contribution de ces derniers aux transformations sociales urbaines. Madame Yvonne Matoutourou, spécialiste de programme UNESCO pour l'Afrique, nous en dit davantage sur ce noble projet ainsi que la nécessité de l'apport de nos jeunes à cet atelier. Cette expérimentation pilote en terre gabonaise devrait aboutir à la définition et à la formalisation d'un processus, d'un mode d'emploi ou de mise en œuvre des laboratoires du Nouveau Monde. Tel est le premier objectif de l'activité qui s'ouvre aujourd'hui. Une fois défini et formalisé, le concept de laboratoire du Nouveau Monde aura vocation à être diffusé et proposé à différents réseaux de communautés locales à travers le monde comme les réseaux des villes de l'UNESCO, dénommées villes créatives, villes en transition énergétique, villes éducatives, villes du patrimoine mondial, capital culturel, capital du livre, coalition internationale des villes inclusives et durables, des villes francophones, membres de l'Association internationale des maires francophones et des villes membres de l'organisation Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique. L'initiation des jeunes à la réflexion prospective sur l'avenir des villes dans le cadre de ces laboratoires du Nouveau Monde se fera par le biais d'une méthode d'intelligence collective et de recherche-action que l'UNESCO a inventée et mise en œuvre dans le cadre du programme MOST que j'ai cité tout à l'heure et dont la littératie du futur est une des composantes. Les 31 jeunes venus des quatre coins de la capitale avec des expertises aussi bien variées que diversifiées se disent prêts à ne ménager aucun effort pour rêver, imaginer trois jours durant Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050. Fort de cette diversité, nous avons abandonné nos individualités au profit d'une intelligence collective et créative pour se projeter et atteindre une vision commune celle d'une ville pacifique et durable à l'horizon 2050. De plus, les principes de la parité ont été respectés puisque nous comptons 13 femmes et 18 hommes conformément aux exigences nationales et internationales. Rappelons à toutes fins utiles que du 9 au 11 décembre 2019, les jeunes seront incubés au cours de cet atelier premier du genre en Afrique sous la supervision d'un expert du siège de l'UNESCO, d'un expert du bureau régional pour l'Afrique centrale basé à Yaoundé au Cameroun, d'un expert du bureau national et celui du comité national du programme pour la gestion des transformations sociales en abrégé MOST. Après trois jours de travaux, un prototype sera retenu puis diffusé et proposé à différents réseaux de communautés locales à travers le monde, tout comme les réseaux de villes de l'UNESCO, des villes francophones et des villes membres de l'organisation Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique. Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique.